Bonjour tout le monde, et c'est Yakipom pour une nouvelle rotation de League of Legends. Brom, cœur de Freljord. Brom est complètement pété. C'est un support tanky qui stun, pas toutes les secondes, mais assez souvent. C'est-à-dire que sa passive, c'est si vous touchez un ennemi, vous appliquez une première marque. Si vous ou quelqu'un d'autre activez les trois prochaines marques, et bien, l'ennemi est stun, et en plus vous lui faites beaucoup de dégâts magiques. Donc c'est vraiment cool, Brom. En plus de ça, il peut se projeter sur son allié pour le défendre, et dresser un mur pour éviter tout projectile. Donc c'est OP. Surtout contre Lucien. Corki, artillère téméraire. Corki se joue en tant qu'ADC. Et Corki, je ne l'aime pas. C'est-à-dire que je trouve que c'est un personnage qui ne fait pas assez de dégâts, sauf quand il arrive au niveau 6. Quand il arrive au niveau 6, là, il peut commencer à spam avec ses Bertha, et là, il commence à devenir intéressant. Après, c'est comme mon avis. Fidelstick, faucheur. Fidelstick se joue en tant que jungler, ou en tant que support. Alors, il est pété en tant que jungler, parce que dès qu'il a un bleu et qu'il est niveau 5, il peut faire le dragon tout seul. Ce qui est plutôt cool, parce que personne, d'habitude, ne se dit « Tiens, et si on allait faire le dragon alors que je ne suis que niveau 5 ? » Eh bien, Fidelstick, il peut le faire, lui. En plus, certaines de ses gangs peuvent être vraiment très surprises et très destructeurs. Donc, profitez-en. Gangplank, fléau des mères. Gangplank se joue en tant que top. Et c'est un peu difficile en ce moment pour lui. C'est-à-dire que la nouvelle chose qui arrive en ce moment, c'est Alistar Top. Alistar Top, ça pète le cul à tout le monde. Mais genre, à tout le monde. Et c'est vraiment balèze, parce qu'Alistar, sa passive, c'est de taper des sbires, mais aussi de faire mal autour. Et ça, c'est cool pour lui. Mais bon, Gangplank, pour en revenir, eh bien, il est sympa quand même à jouer si vous le jouez full critique. Vous tirez avec votre A, et vous avez pas mal de chances de faire un critique, et donc de faire mal. Nyar, chenon manquant. Bon, je sais, je suis encore aimé, mais c'est pas grave. Nyar est un très très bon champion. Mais sa passive peut être super sympa comme super chiante. C'est-à-dire que Nyar se transforme en Super Nyar, si vous ne le savez pas. Super Nyar est très lent, très tanky, contrairement à Mini Nyar, qui est très véloce, et qui fait des dégâts à distance, pardon. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que cette transformation n'est jamais automatique. C'est-à-dire que la fureur de Nyar va monter petit à petit au fil du temps. Si vous lancez une capacité où vous attendez 4 secondes pendant sa transformation, eh bien, il va se transformer, en fait. C'est un peu compliqué. Soit vous pouvez le déclencher en faisant un sort, soit vous ne le déclenchez pas, mais vous vous transformez quand même. Ouais, c'est bizarre, je sais. Bref, il va vous falloir lire les compétences assez vite, quand même, pour pouvoir vous imprégner dans le personnage le plus rapidement possible. Ekarim, ombre de la guerre ! Je crois que c'est la première fois de l'année que je traite Ekarim. Il est jamais là, ce con. Bref, Ekarim se joue en tant que jungler et il est quand même un peu sympa. C'est-à-dire que ses gangs sont ultra, méga, rapides. Il arrive de la jungle, mais comme une fusée. Il pousse les ennemis. Eh bien, il peut aussi les apeurer avec son multi. Il peut faire super mal. Il peut récupérer de la vie. Enfin, c'est vraiment bien, Ekarim. Moi, j'aime bien. Après, c'est vrai que c'est pas évident en jungle, mais c'est bien. Isandra, sorcière de glace. Isandra se joue en tant que top ou en tant que mid. C'est une mage hors pair. C'est-à-dire que dès qu'elle commence à avoir un peu de creep, ce qui est facile à faire avec elle, ou quelques kills, ce qui est facile à faire avec elle aussi, eh bien, Isandra devient intuable. Elle prend un peu de PV, un peu de puissance, et ça y est, elle peut même tanker, quoi. hallucinant. Malzahar. Prophète du néant. Malzahar se joue en tant que mid. C'est un très très bon mage, mais qui pousse. Ce qui est un peu sa faiblesse, vu qu'il n'a pas beaucoup d'échappatoire. Bref, Malzahar peut faire ultra mal s'il fait son combo la flaque, le rayon A, sa maladie, et son ulti en même temps, sur la même personne, au même endroit. Là, je vous dis, vous êtes obligés de tuer quelqu'un. Genre, obligés. Nami, à quoi b'ancienne ? Nami se joue en tant que support. Je sais que c'est drôle d'entendre ma voix comme ça, ça vous fait rire, mais moi pas du tout. Nami, donc, est un très très bon support, qui peut heal, et qui peut en plus contrôler. C'est-à-dire que c'est vraiment... C'est sympa. Si vous avez pas mal de tank dans votre équipe, et que vous avez juste envie de jouer Nami, vous pouvez, parce qu'elle est ultra méga pété. Et oui ! En plus de ça, elle peut mettre des bénédictions sur votre Adekari, juste pour qu'il tape plus fort et qu'il ralentit ses ennemis. Ce qui vous permet, vous, après de le rattraper, et donc de tuer Veid. Chasseur nocturne. Veid, à part son train... C'est... Je sais pas. Moi, je n'aime pas Veid. Je n'aime pas son attitude. Je n'aime pas le personnage. Après, en tant que champion Adekari, elle est vraiment pétée en late game. C'est-à-dire qu'elle fout des branlées monumentales aux tanks. Elle n'en a rien à foutre de leur armure. Elle les explose. Et, pour clôturer le tout, elle peut devenir invisible, ce qui permet d'échapper aux junglers et à tous ceux qui veulent sa peau. Parce que Veid, c'est un Adekari, et tout le monde veut la peau de l'Adekari. Et pas de ronger un bite. Et voilà ! Rendez-vous samedi pour du South Park et dimanche pour du Half Minutero 2. N'oubliez pas les pages Facebook et YouTube, surtout pour celles d'IvaSound. Et je vous souhaite une bonne semaine. Moi, je vais essayer de me guérir de mes rhumes. Mais ça, ce n'est pas évident. J'en ai marre. Bref, je vous fais de gros bisous et ciao, ciao tout le monde. Musique Musique